Allez bonsoir à tous, il est exactement 19h, c'est l'heure tout simplement de commencer ce deuxième épisode de Divinity Original Scene 2. On est parti, je mets l'overlay, j'essaie de régler à peu près la caméra, comme ceci. Et on va charger notre partie, alors, campagne, charger la campagne, donc voilà début de l'épisode 2, putain tout ce qui a été enregistré, les quicksaves, oh putain, déjà 14 quicksaves, le cloud en PLS, 20 gigas, on va peut-être se calmer sur la sauvegarde, j'espère qu'il y a une limite en tout cas en termes de sauvegarde. Du coup, pour vous faire un petit résumé, on va déjà lire le journal des quêtes pour se remettre dans le bas. Mais moi, ce que je peux vous dire, pour le moment, c'est qu'on était emprisonné dans un bateau, un bateau en direction de Fort Joie. Et il y a eu une sorte de mutinerie, en tout cas, une personne a quitté le bateau, on va dire, de manière plutôt virulente. Et on s'est retrouvé échoué sur cette petite côte, ma foi, très jolie. Et on va essayer de rejoindre Fort Joie, qui est la ville qui semble être à côté. Et salut Yabobo, comment vas-tu mon très cher Yabobo ? T'étais pas là hier, t'étais pas là, mais t'as vu que j'ai compris comment on donnait des bonbons à la terreur. En fait, les bonbons n'étaient pas des bonbons. Je me suis fait avoir. J'espère que tu vas bien, que tu es prêt pour cette suite de Divinity Original Sin 2. Ça, j'ai eu un éclair de génie, vraiment. Donc voilà, pour vous faire the story so far, il capture les ensourceleurs. Donc on est un ensourceleur, donc on a rejoint le calme plat, qui est le bateau qui nous amenait du coup à Fort Joie. Et une ensourceleuse, voilà, du nom de Wind, d'Ego, a avoué le meurtre et elle a déclenché une explosion pour s'enfuir. C'est-à-dire, le calme plat a coulé, ils ont libéré des monstres, des anéants visiblement. Et voilà, on a sombré et on s'est retrouvé ici. Donc une côte à faible distance de Fort Joie. Est-ce à la chance que je dois être encore en vie ou bien une intervention divine ? Alors que l'eau glacée se refermait sur moi, j'ai senti une puissante présence à mes côtés. Elle m'a dit que l'heure n'était pas encore venue pour moi de mourir. Calme, restait une tâche très incomplète, très importante à faire. Mais il n'y a pas de soucis, mon cher Yabobo. Il n'y a aucune obligation de présence, vraiment. Moi, ça me fait plaisir de vous voir, mais si vous avez d'autres choses, il n'y a pas de soucis. Attendez, il faut que je me rappelle des boutons, parce que j'ai déjà oublié. Ah d'ailleurs, en plus, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Donc la map. Ma map qui ne fonctionne pas. Je suis obligé de cliquer sur le bouton. Alors on va regarder un petit peu. Donc là, on a un TP pour la plage de Fort Joie. Donc on regardera ce qu'il est possible de faire. Et on a tout ce passage qui est encore grisé. T'as vu ? Bon. Et bien oui, du coup, demain, on fera Final Fantasy. On va récupérer un petit coquillage. Je vais augmenter peut-être le son du jeu. Voilà. Et on va explorer tout ça. On va essayer de faire le maximum de choses. Il y a des ennemis droit devant. Appuyez sur mage gauche pour visualiser leur champ de vision. Dès que vous entrez à l'intérieur, le combat commence. Vous pouvez tenter de vous déplacer discrètement en appuyant sur C. Donc mage gauche. Oui, on les voit un petit peu sur la mini-map. Option. Je vais regarder quand même le bouton de sauvegarde rapide. Si vous voyez le bouton de sauvegarde rapide. Rafraîchir la page. Sauvegarde rapide. Ok. Salut Yéven Deal. Comment vas-tu ? Donc on va essayer de se faire peut-être ses ennemis. On va se mettre en mode discret quand même. On va récupérer le bois murmure. Et un petit bâton compact. Et bien écoute, ça va bien puisque j'ai eu une bonne nouvelle ce matin. Finalement, j'ai été livré. J'ai été livré pour Final Fantasy VII Remake. Du coup, on le fera demain. Donc il y a des chutes de cuir. Ok. On y va discrètement. On va essayer d'observer ce que c'est que ces ennemis. Sachant qu'on est tout seul. Ok, il y a une sauvegarde. Alors voilà. Ah, c'est ça. Donc on a un rejeton du néant visqueux. Alors je pense que c'est ce qu'on a pu voir, les ennemis qu'on a pu voir dans le bateau, le calme plat. Ok, il y a des chutes. D'accord, très bien. Merci à Bobo. Donc ouais, je vais pouvoir faire du funnel. Ils sont combien ? Un, deux. Là, il y a l'air d'avoir des tonneaux. Il y a l'air d'avoir quelqu'un qui a été tué. Ah, c'est le magistère Jaléant. Alors, je vais peut-être changer mon arme. Je vais peut-être prendre mon gros gourdain. 6 à 7. Je vais prendre mon gros gourdain. Tac. Alors, les chutes de cuir. On va avancer tranquille, vous pépère. Ok, c'est ici. Donc on a récupéré les chutes de cuir. Allez, chute de cuir. Normalement, là, il ne devrait pas nous voir. Bon, il semble à notre portée. Honnêtement, je pense qu'on peut s'y les faire. Alors. Je vais essayer, déjà, de commencer à attaquer. Voilà, lui. Donc, allez, no. Alors, combien il nous a fait de dégâts ? Allez, il nous a attaquer notre armure. Donc, parfait. On peut appliquer renversement le temps que lui arrive. Donc, je vais plutôt faire ça. Est-ce qu'il a été... Ah, on l'a manqué. Peut-être la pétrification ou on l'attaque de manière classique. Ok, on l'attaque de manière classique. Il y a du sang. En plus, il y a du sang. Donc, ça, c'est très, très bien. On va pouvoir se soigner. Ok, donc, on s'est bien fait attaquer. Pour le moment, je n'ai pas tellement besoin de soin. Ça va à peu près. On va essayer de le finir. Et on a pris un niveau. Premier niveau. Il faudrait que j'approche un petit peu. Ça coûte combien, ça ? Est-ce qu'on le sait à combien ça coûte ? Est-ce que je peux m'avancer un petit peu ? Et du coup, j'ai essayé de le pétrifier. Ok, il est pétrifié. Il s'est pris quelques dégâts. Ah, il a été pétrifié, mais il nous attaque quand même. Le petit saligo. On va refaire notre nuée de moustique. Très, très bien. Oh, putain, regardez. Vous avez vu notre vie ? 50 points de vie. C'est pas mal. Et on va peut-être l'attaquer un poil. Ben voilà, nickel. Vous avez vu comme les combats se passent ? Avec moi. Ok. Du coup, on va regarder. Alors, c'est l'inventaire. C'est l'inventaire pour faire les niveaux. Alors, on peut augmenter notre force. Pour le moment, on ne l'a pas du tout augmenté. Donc, les dégâts que vous infligez à l'aide d'armes et de compétences utilisant votre musculature. La dextérité. L'intelligence. Donc, 5%. Je vais regarder. Est-ce qu'on sait ? Alors, est-ce que ça, c'est augmenté par l'intelligence ? Je pense, oui. Tout ce qui est nécromancie. Je vais regarder peut-être ici. Donc, voilà. On a ceci. On a le dôme de protection aussi. Pas assez de points de source. Ah, bah, ok. On peut booster peut-être l'intelligence. On est quand même des érudits. Voilà. Vos dégâts sont bassés sur vos niveaux et reçoivent un bonus de la caractéristique suivante. Bon. Directement, je boosterai mon intelligence. On va voir si on a capacité de combat. Une nouvelle capacité de combat. Donc, on a art de la guerre. On a nécromancien. Donc, vous soignez chaque fois que vous infligez directement des dégâts à la vitalité. Ça me paraît très, très bien. Ça me paraît même très, très, très bien. Très, 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 très bien. Est-ce que vous êtes d'accord ? Allô ? Par contre, attendez. Alors, je regarde juste. Est-ce que le sang de ma voix est suffisamment bon pour vous ? Parce que pourtant, j'ai rien à toucher. Allô ? Allô ? Allô ? Ah, voilà. Là, c'est mieux. Non ? Je ne sais pas. Attendez. Un, deux, un, deux. Un, deux. Un, deux, un, deux. Je ne sais pas. C'est bon, vous m'entendez bien ? Parce que, alors, moi, je regarde par rapport au retour. Ça me paraît un poil faible, tout ça. Je vais peut-être augmenter comme ça. Allô ? Allô, allô ? Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi ça... N'hésitez pas à me dire si il y a des soucis au terme de son. Du coup, nécromancien, ça me paraît très, très bien. Et on a quoi également ? Des capacités civiles. Donc, maître du savoir. Pour le moment, on a ce qu'il faut. Parce qu'on n'a rien à identifier. Télékinésie. Télékinésie. Voile. Crochetage des vols à la tire. Ouais. Porte-bonheur. Porte-bonheur, c'est pas mal. Éloquence vous aide à convaincre les autres personnages de faire ce que vous leur demandez dans les dialogues. Ah, c'est pas mal. On va prendre Éloquence. On va prendre Éloquence. Et donc, moi j'ai dit Nécromancie. Nécromancie, donc Nécromancie, on va avoir plus de vols de vie. On va regarder ce qui pourrait être bien aussi. Châtiment, renvoie les dégâts reçus. Ça, ça peut être pas mal. Châtiment et... Ça peut être pas mal aussi, châtiment. Vol de vie plus. Mais pour le moment, on va plutôt se baser sur le vol de vie. Voilà. Et moi, j'ai envie de mettre 12 en antel. Et on a un autre point. Mémoire. On va commencer peut-être à voir si on peut pas prendre plusieurs sorts. Je sais pas trop. Pour le moment... On a un placement de base 4. On a la totale, bien sûr. Perception. Pour le moment, je pense qu'on va quand même rester sur un point de plus en intelligence. Comme ça. On verra peut-être plus tard pour la mémoire. On verra peut-être plus tard pour la mémoire. Alors. Revenons-en au jeu. Donc on va fouiller les rejetons. Et on va voir ce qui est arrivé du coup au magistère... Jalen. Dévoré par un anéant. Du coup, j'ai pas vu. Ce qui est assez triste. Donc, parchemin de résurrection. Ça, c'est très très cool quand on aura nos alliés. Une pomme, une petite potion et de l'or. Alors, il y a un tonneau également. Il n'y a rien. Peut-être le déplacer. Donc, le sang peut-être électrifié ou gelé. Ça, je ne savais pas. Donc, il y a quand même pas mal d'indications qui sont données. Alors, la map, du coup, on a fait cette partie. Ok. Du coup, il y en reste quand même pas mal de choses à visiter sur cette île. On va faire le tour, de toute façon. On va faire le tour. Ok. Je pense que je n'ai rien oublié. On va pouvoir avancer. Alors, je vous préviens, sur les premiers épisodes, ça va être un peu... Le rythme va être un peu lent. Je vais prendre mon temps pour... Pour bien fouiller. Pour bien avancer. Le jeu est un peu dur, on m'a dit. Ok. Ah, donc déjà... Ah. Ah, ben tiens. C'était pas elle que tu avais save sur le bateau ? Alors, oui, je l'avais save, je crois. Je vérifierais, mais il me semble que c'est peut-être pas con. Tiens, Cyr-Laura. Ah, ben, on s'est fait spoil par Mademoiselle Mary. Avec ses travaux artistiques sur... Sur de la Fimo, je crois. C'était ça, elle avait fait en Fimo, Cyr-Laura. Hip, 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 hip. Alors, est-ce qu'on va pouvoir lui parler ? Ah, il veut nous voir. Soupir. Nip, 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 le meilleur ami de Mary, c'est ça. Le chassé d'un geste de la main lui disant, déguerre pire, vous en avez assez d'être suivi par Rosa. Ok, donc, est-ce que... Ah, oui, regardez, avec son chasse squelettique. Petite capture d'écran. Ah, il me tourne le dos. Bon, est-ce qu'il faudra avoir armé des animaux ? Arme ingénieuse au fil de l'épée. Ah, de l'artisanat. Alors, il faut que je retrouve mon boxon. Bon, déjà, j'avais mis quoi dans le sac à dos ? Ah, d'ailleurs, je vais mettre mes potions. Alors, je crois qu'elles se rangent directement. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, on va lire le livre. Il faut que je le retrouve juste. Livre relié, livre relié. Dernier ramassage, je pense, ce sera pas mal. Attendez, 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 je l'ai ramassé, on est d'accord ? Ah non, je ne l'ai pas ramassé. Il n'y a personne pour me dire que je ne l'avais pas ramassé. Merci. Alors, lire. Petit conseil aux gens malarmés. Attachez votre couteau ou vous surin. Si vous n'avez pas mieux, un petit bâton ou une branche. Félicitations, voilà le propriétaire d'une épée. Enfin, plus ou moins. On a appris deux nouvelles recettes. Donc, on a un couteau. Alors, je ne sais pas si l'artisanat, on peut le faire directement. Je sais qu'il y avait des trucs qu'on pouvait mixer. Et salut Ketu ! L'ami Ketu ! L'ami Ketu ! Combiner. Ah oui, je vais essayer de combiner. Donc, ceci. J'ai peut-être les recettes directement. Ah, il me fout de la corde. Elle me manque de la corde pour faire un petit couteau fixé à un bâton. Oh non ! Oh non ! Reste, il y a Bobo ! Regarde, il y a Cyr-Laurent. Il nous accompagne. C'est notre ami. Puis, 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 puis. Eh bien, écoute, ouais, ça va bien. Comme je disais, j'ai une très bonne nouvelle. Excusez-moi, monsieur Ketu. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Du coup, je disais, j'avais une bonne nouvelle. J'ai finalement reçu Final Fantasy VII Remake. Du coup, on y jouera un petit peu pour ce vendredi. Rendez-vous pour la fibre. Mais j'aime mon rendez-vous pour la fibre, Ketu. Il est le 27 mai. Alors, je dois bien avouer que je pense qu'on sera en confinement. Petit tip, normalement, on peut lire directement dans les coffres pour éviter de les rechercher dans ton inventaire. Il faudra que je teste. Il faudra que je teste tout ça. Bon, il faut aussi que je trouve des sacs à dos, des trucs de stockage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà. Mais je pense qu'on sera encore confinés, le 27. Ok. Ah, l'humidité. Est-ce que je peux nager ici ? C'est un jour très spécial aujourd'hui pour rappel. C'est ton anniversaire Ketu ? Ça va, vous êtes... Regardez, c'est qui ? Ah, le prince rouge ! C'est notre ami, le prince rouge. Moi, je récupère des coquillages. Après, j'irai parler à monsieur le prince rouge. Joyeux anniversaire, mon Ketu ! Ah, ok. Il vient fêter son anniversaire avec nous. Ça, c'est beau. Ça te fait quel âge, mon Ketu ? Alors. 28, la sémilité commence dans deux heures. Euh, Ketu, dois-je te rappeler que j'ai 32 ans ? Est-ce que t'es en train de dire que ça fait deux ans que je suis sénile ? J'espère pas ça, mon Ketu. En tout cas, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je vais te chanter une petite chanson. Joyeux anniversaire, Ketu. J'espère que ça t'a fait plaisir à cette interprétation. Alors, du coup, vous repérez un étrange lézard occupé à contempler fixement la mer, l'herbe rose. Ses écailles sont d'un rouge vif, semblable à la couleur du sang. Se pourrait-il qu'il s'agisse du... Mais bien sûr ! Ah. Vous avez vu, il y a Bobo, c'est rageux. Il dit qu'il aime pas ma chanson, alors que Ketu, ça lui a fait plaisir. Espèce de rageux. Et bien sûr, vous le reconnaissez. Il était sur le bateau. Ainsi donc, vous n'êtes pas la seule personne à avoir survécu aux tentacules des profondeurs. On va le saluer chaleureusement, bien sûr. Et lui dire que vous vous réjouissez de savoir qu'il a survécu au naufrage. Le lézard fait demi-tour avec la grâce d'un danseur ou peut-être d'un dueliste. Vous croisez ses yeux qui sont tels deux charbons ardents qui vous brûlent littéralement l'âme. Ah, il est content parce qu'on a été le sauvé. J'ai survécu, ça n'aurait sans doute pas été le cas si vous n'aviez pas décidé de revenir aider les autres passagers dans cet horrible local. Je sais, merci, ça me fait plaisir. Et bien je suis bien content. Lui dire que vous vous réjouissez d'avoir pu l'aider et que ce n'est pas votre genre de laisser les gens en détresse se débrouiller tout seul. Létoisez lui dire qu'il vous doit un peu plus que de leur étude. Ben non, nous on n'est pas ce genre-là. On est des érudits, on est très intelligents. Du coup, on ne fait pas les choses en attente d'autres choses. Du coup, on se réjouit vraiment d'avoir pu l'aider. Oui, je suis sûr que vous avez tous les réalisations d'un héros et tout ça, mais on ne va pas se débrouiller. Oui, pas très très agréable. T'as eu quoi comme cadeau fort cool ? C'est quoi ce cadeau ? Est-ce que t'as eu un gratin en brocoli ? Je me doute que vous ayez l'étoffe des héros, mais ne nous emballons pas, voulez-vous. Quoi qu'il en soit une bonne action en entraînant une autre, laissons ces sortides d'histoires d'esclaves de côté. Je vous rends donc votre liberté. Elle va pouvoir peut-être m'enlever la... Le collier. Maintenant, si il n'y a rien de plus... Lui demander ce qu'il fait là, debout sur son rocher. Je vois la tête de Drekia avec une pierre rigoulonde. Pourquoi tu vois ma tête avec une pierre rigoulonde ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je contemple Levi. Donc... Ah, qu'est-ce que tu... Je t'écoute. Que voyez-vous quand vous jetez un oeil sur le bleu des flots ? Dire que depuis la nuit dernière, cela vous évoque une étendue infestée de Kraken et que vous refusez avec la dernière obstination de vous en approcher. Bah, globalement, ouais. C'est un baptême de l'air où je peux prendre les commandes de l'avion. Oh, c'est stylé ça ! Vraiment, vraiment cool. Du coup, c'est quoi comme avion ? C'est... C'est ULM ? Mais c'est stylé, par contre, ça. On va répondre honnêtement, dire que depuis l'année dernière, cela vous évoque une étendue infestée de Kraken. Touche ! Certes. Avion de tourisme, 4 places. Ah, c'est sympa, ça. Vraiment cool. Et du coup, tu sais comment ça va se faire, ce baptême ? Pas encore. Et le mieux, la marque de l'avion, c'est des Robins, mon prénom. D'accord, je ne connaissais pas. Alors, je suis vraiment très, très nul en aviation. Comme dans plein d'autres choses, mais je ne savais même pas qu'il y avait une marque qui s'appelait les Robins. Je ne savais même pas que tu t'appelais Robins, en fait. Là, vraiment, on devient proche avec les tout. Là, c'est vraiment de la proximité qui s'installe entre le streamer et ses viewers, quoi. Il regarde à nouveau la mer, et votre regard suit le sien. Un moment passe, où vous n'entendez plus que le bruit des vagues. Quand je contemple cette vaste estendue, je vois un empire. Je vois des continents constellés de puissantes cités, et scintillant le long de la douce courbe de l'horizon marin. Je m'imagine, pardon, les palais qui composaient mon paradis, mon paradis perdu. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Comment ça, ce que je veux dire ? Rien de plus que ce que je viens d'énoncer. J'avais un véritable empire, et je l'ai perdu. Désolé, mec. Désolé. Prenant un air offoncé, le regard avec incrédulité. Ah, vous avez vu, heureusement que je suis un érudit. Je suis un érudit. Du coup, un lézard rouge, Swan peut signifier qu'une chose. Il s'agit là du célèbre prince rouge. Eh oui, en personne. Je suis la presse rouge, le Comanquerant Suprême, le Maître du Monde, le Compagnon du Soleil. Évidemment, vous me connaissez. Pendant un court instant, il semble perdre un peu de sa prestance. Néanmoins, je dois bien admettre que je n'ai guère le loisir de m'imposer en tant que Conquérant Suprême et Maître du Monde ces temps-ci. La grandeur de ma destinée, c'est disons heurté à un écueil. Mais pas d'inquiétude, car quoi il advienne, je monterai sur le trône qui m'est échue. Putain, échue ! Attends, échue, c'est... Alors, pour ceux qui sont forts en français, c'est-à-dire pas moi, échue, ça vient du verbe échoir, c'est-à-dire qu'il doit... qu'il lui est dû, en fait, c'est ça ? Le trône qui lui est dû. En gros, 30 minutes de préparation et 45 minutes de vol, et on fera ça sans doute dans l'été quand il n'y aura plus le confinement, quoi. D'accord, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, il faudra que tu nous dises quand tu la feras. Tu nous feras un petit topo qui te revient, d'accord. Donc, on peut l'inviter à se joindre à nous. Dites que vous avez des choses à régler et que s'il souhaite se joindre à nous, il est bienvenu. Du coup, l'inviter à se joindre à vous qui savent peut-être même pourriez-vous l'aider à reconquérir son trône. On va faire le 1. Vraiment, que voilà... que voilà offre à l'échiante. Après tout, vous avez déjà prouvé que vous étiez suffisamment dignes de confiance en revenant sauver les autres sur le bateau. Eh bien, voilà, il accepte notre premier alli à une condition, oui. Pour des raisons que je garderai mienne, il est impératif que je rencontre un rêveur, l'un des mystiques de ma race. Ah. J'ai des raisons de croire que l'un d'entre eux se trouve sur cette île. C'est d'ailleurs sans doute l'individu que vous recherchez vous aussi. Si vous me promettez d'essayer de le retrouver, je vous ferai l'insigne au honneur de vous accompagner. Bien sûr, nous en lui faisons la promesse. Je ne vois pas pourquoi... si on doit le rencontrer avec grand plaisir. Commençons par poser quelques bases. Même si vous maîtrisez aussi bien l'art de l'éloquence que moi, il va sans dire que la plupart des débats à venir se décideront au fil de l'épée. Comme tous les combattants, j'ai une bonne préférence pour le maniement de l'épée. Mais ni la magie, ni l'art du subterfuge n'ont de secret pour moi. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir le rebuild ? Alors, ésotérique. Qu'est-ce qu'on aurait besoin pour ce personnage ? Ah oui, c'est ça. Donc nous, on a un peu tank. En fait, on a un peu des deux, donc je ne sais pas trop... Un combattant. Combattant, c'est plus tanky. Parce qu'en fait, je ne vois pas la différence entre le 1 et le 2 de la compétence martiale. J'ai une nette préférence pour le maniement à l'épée, mais... Ou alors, on peut essayer de le faire en fufu. Tiens, vous me conseillez quoi, vous ? Magie, on a de l'année commune aussi. On est un peu tank, nous. Je ne sais pas si ça... Clique le 2 pour voir. Je fais une sauvegarde rapide, quand même. Ne vous fiez pas à mon élégance naturelle. Je suis tout sauf une fleur délicate. Mes coups peuvent briser des boucliers et transpercer les plus solides armures. S'il vous faut quelqu'un qui sache se battre, ne cherchez pas loin. Ah, du coup, il donne quand même... Ah, mais voilà. Donc, un bon combattant capable d'affliger des dégâts importants, mais aussi de se défendre. Donc, un peu tanky. De plonger au cœur de la mallée, mais aussi d'attaquer à distance. Un match de combat serait parfait. Match de combat, j'aimerais bien ça. Un vrai tueur, quelqu'un qui peut affliger des dégâts dévastateurs au corps à corps. Un inquisiteur. Match de combat, ça peut être pas mal. Bon, là, moi, je partirai sur match de combat. Sachant que, voilà, moi, je vais essayer d'être un peu tanky avec le vol de vie. J'ai pas mal de constitution. Match de combat, ça peut être pas mal, non ? Vous en pensez quoi ? Je vous laisse un peu réfléchir. Match de combat ? Allez, let's go. Eh bien, l'affaire est entendue. Match de combat, c'est-à-dire qu'il y a un sourire qui se délivre tant délicatement entre la courteuse et la contente. Ok. Comme vous savez maintenant, vous allez voyager en compagnie d'un prince. Vous pouvez m'appeler votre majesté, votre ratresse royale, ou encore Miller, si vous êtes quelqu'un de frivole qui ignore les convenances. Mais c'est votre jour de chance. Il se trouve que je suis actuellement dépourvu de bagages. Aussi, n'aurez-vous pas à les porter. Bien évidemment, il y a d'autres points de protocole à garder à l'esprit, mais je vous l'inculcris au fur et à mesure. Bien inutile de perdre davantage de temps, allons-y. Eh bien voilà, nous avons notre compagnon. Et on a pris une nouvelle recette. Donc, je vais faire une petite sauvegarde. Une sauvegarde un peu plus classique, nouvelle sauvegarde. Je vais l'appeler épisode 2 le prince rouge. Ok. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il a. Donc voilà. Donc, il a quoi ? Il a le bélier. Par contre, il a beaucoup de compétences d'air. Et pas de feu. Flamme de dragon. 7 mètres de porter. Rayon. Et ça. Ah non, ça c'est les compétences qu'il a, d'accord. Et les compétences mémorisées. Ok, mais du coup, je peux lui en mettre toutes ses compétences. Et donc, il a les compétences innées, d'accord. Du coup, la flamme du dragon. Ok, elle soit innée, donc je n'ai pas besoin de les mémoriser. Ok, je commence à un peu comprendre. On va quand même regarder ses stats. Ah, du coup, lui, il a un sac. Alors, je vais peut-être prendre le sac, justement. Je vais remettre les parchemins dans mes sacs. J'avais fait un sac à peu près parchemin... Parchemins, clés, objets de soins. Donc, ici. On va commencer à ranger un petit peu nos objets. Alors, ouvrir. Tu pourrais mettre un truc peut-être pour l'artisanat. Avec peut-être les pointes de flèche. Ça. C'est ce qui me paraît. Baguette improvisée. Le bois, voilà. Tout ça, tous ces objets de craft pour... Je vais essayer de ranger directement mes trucs. Voilà, les coquillages, par exemple. Les pommes. Tout ce qui est pour la bouffe. Le craft, quoi. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Ça, c'est du stuff. Après, il faudra peut-être mettre trier automatique. Est-ce qu'on peut trier par catégorie ? Peut-être non. Par type. Du coup, je lui ai piqué son sac. Comme une grosse... Comme un gros méchant. Je vais quand même laisser des potions. Je vais laisser des potions. Ça, donc, flacon de pétrole. Ça, c'est du craft. Je crois. La bouffe, tout ça. Ah, par contre, là, il ne se stack pas. C'est un peu dommage, le jambon. Ouais, du coup, c'est pour la cuisine. Un petit poivron. On verra peut-être pour arranger tout ça. La pomme de terre. On est déjà quasiment plein. Il faudra aussi mettre un sac peut-être pour tout ce qui est bouquin. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le garder. Chute de cuir. Donc, ça, les chutes de cuir, c'est pareil. Le fil aussi, c'est pour l'artisanat. Ah, le vin. Je ne sais pas. En tout cas, on va mettre les poissons aussi pour la cuisse. J'espère que la recette et ta base de sel tu auras un ingrédient limité. Oh, mais super. Moi, je ne suis vraiment pas salé comme gars. Je suis salé, mais uniquement si je mérite. Si je me fais prendre au dépourvu. Attendez. Attendez, ajouter aux marchandises, c'est quoi, ça ? Est-ce que j'ai du stuff pour lui ? Des mitaines. Je peux lui mettre des mitaines. Voilà, je peux lui mettre un stuff. surtout un petit saut sur la tête très important. Lui, il a donc... Est-ce que je ne mettrais pas une baguette ? Attribuée. Donc, il a quoi ? Il a l'intelligence de la constitution et un peu de force. Ok. Ok, il a deux en art de la guerre et un en art au turg. Par contre, il est très éloquent. Du coup, moi aussi, j'ai boosté l'éloquent. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Et donc, il a chanté ça. Ok, revenant et sophistiqué. on regardera ça un peu plus en détail. Du coup, je vais peut-être quand même lui mettre des armes de cac. Je pense que ça me paraît plus logique. petit sauvegarde ici. Et on va regarder le journal du coup. Exilé par l'ancien empire, le taciturne prince rouge cherche un river laser. Nous avons décidé de faire route ensemble. Ok, du coup, je pense qu'on a tout fait. Donc, avec lui, on va chercher. Alors, est-ce que les deux se déplacent en même temps ? Est-ce que c'est comme... Ah oui. Donc là, ils sont déliés et là, ils sont reliés. Ça, il faut que je réussisse ça compte. Bon, je vous l'ai dit, le début, ça va être très très long. On va essayer d'avancer tranquillement. Alors, la map. Par contre, la map, ça met une herbe. Attendez, il faut que je règle ça. Pourquoi la map n'est pas sur M ? Est-ce que vous voyez marqué carte ou pas ? Passer la vidéo. Afficher, masquer la carte. Ok, du coup, maintenant, c'est bon la carte. Elle est bien sur M. Parfait. Ok, donc, ça, on a exploré. Donc, ouais, peut-être la map est grande. Alors, on l'a trouvé ici. Donc, on va continuer par là. Ok, il y a une longue branche. Un chat noir. Et du coup, on ne peut pas parler aux animaux, malheureusement. c'est dommage qu'on ne puisse pas parler aux animaux. C'est vrai que c'est un talent qui est pas inutile. Mais je pense que ce n'est pas un talent à prendre dès le début. Quoique, dans le premier, on... Ok, regardez tous ces coquillages. Et là... Attendez, encore... Ah, il y a Tris. Mais je ne me rappelle plus de Tris. Toutes nos villes. Est-ce qu'on va parler directement à Tris ? Bien sûr. Donc, je pense... Oh, le petit château. Donc, je pense si on n'avait pas sauvé les gosses sur le bateau, ils ne seraient pas disponibles ici, je pense. Donc, on a bien fait d'y aller. Dites, c'est vraiment plus chouette ici que sur ce gros nul de bateau, pas vrai ? Je suis vraiment contente que vous ayez sauvé d'autres personnes. J'ai vu quelqu'un sauré sa tinique sur la plage il y a quelques heures. Dites-lui coucou pour moi. Ok, donc, non, c'est juste un PNG qui nous dit qu'il y a il y a des coquillages, une arête de poisson. Bon, les coquillages, on en ramasse beaucoup. Oh là. Partie sauvegardée. Est-ce que ça me rassure que la partie ait été sauvegardée ? Je ne sais pas trop. Ok, il y a une bouteille d'eau. Une pince. Ah, du coup, là, on ne peut pas y aller. Pourtant, il y a des trucs. Est-ce que je pense qu'il y a avec les pyramides de TP peut-être ? Attendez, mais on entend quelqu'un parler. Ok, on va dire qu'il n'y a rien ici. Ah, donc là-bas, là, il y a la ville. Visiblement. En tout cas, ça ressemble à une ville. Il y a des points jaunes, donc c'est des PNG. Ah, d'accord, là, on arrive à la ville. Donc, à Fort-Joye. Je pense que c'est Fort-Joye. Donc, avant d'entrer à la ville, on va finir d'explorer cette zone. un Achille. un Achille. Je ne sais pas ce que c'est. Un Achille. Un peu d'argent. attendez. l'achille. Un intelligence rend 10 points de vie. Il faut que je regarde ce que c'est. Alors, attendez, c'est une jolie fleur. Comment ça fonctionne ? On peut manger des fleurs. D'accord. Ok, je vois le délire. Je vois le délire. la map. Donc là, ok. Là, c'est pour aller dans la ville. je suis emmerdé par mon setup. Donc là, il y a encore ce drapeau. Cet écusson avec un oeil dans la main. On dirait que ça fait très illuminati. Ok. Vous pouvez bouger et agir comme il faut. Ok. Ah, donc, il y a des magistères. Ah, mais voilà, il y a Alexander. C'est celui dont on parlait. Est-ce qu'ils vont nous voir si on passe par là ? Le bois murmure. Donc voilà, là, clairement, il y a un script qui nous attend. Mais nous, le script, on va attendre, justement. Tension moyenne. Alors, je n'ai pas encore compris ce principe de tension. Visiblement, ça impacte les déplacements. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Une chose cachée a été révélée. Plus votre perception est élevée, plus vous avez de chance de repérer les pièges et de découvrir les secrets. Attendez, il a découvert quoi ? Qu'est-ce que tu as découvert, mec ? Vous prenez l'ail et le bon. Rivez-l'on, regorge de passage de crin, de levier caché, de plaques de pression et de trappes mystérieuses. Essayez de traverser le mur de l'Ian. Ah, oui. Vous avez vu comme je suis intelligent ? Alors, on va déjà ouvrir ça. Il n'y a rien. Ok, donc, il y avait bien un truc ici. Alors, qu'est-ce que... Alcove caché... Je me demande où ça mène. Oh, putain, là, on est parti loin. on est parti déjà super loin. Ah, il y a fan. On n'a pas besoin de ça pour savoir que tu es intelligent. Oh là là, il est gentil, ce Ketou. merci Ketou. Ah, franchement, la prise d'année, ça te réussit. L'alcove s'ouvre et vous voyez le squelette que vous aviez déjà croisé sur le bateau. J'ai vu ça, j'ai vu que ça venait du fond du cœur et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment. Et vous voyez le squelette que vous aviez déjà croisé sur le bateau avant le naufrage. Il ne porte toujours pas son masque. Il est penché sur un cadavre dont il s'affaire à tirer et triturer la peau du visage. Comme c'est fâcheux. Ah oui, c'est notre ami mort-vivant. Par tous les diables, comment suis-je chancé ? Oh, peut-être que des doigts squelettiques saisissent la peau du visage du défunt et tirent violemment vers le haut. Après quelques tentatives infructueuses, le squelette abandonne et laisse tomber la tête sur le sol dans un bruit sourd. Malédiction, il a l'air vraiment bien collé. Je me demande si la barbe ne fait pas office de point d'ancrage. Je vais lui demander ce qu'il est en train de faire. Non, arrière, ne... Excuse-moi. Oh, c'est vous. Je suis surpris de vous voir, je l'avoue. vous faites peut-être mieux que je l'imaginais. Déjà, on va s'intéresser à lui avant quand même. Admettre que vous ne nous entendiez pas le trouver ici. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur une île prison ? Le mène qui m'a volé mon masque a plus de ressources que je ne le pensais. Je l'ai poursuivi jusqu'ici mais elle a réussi à m'échapper et donc... Il se retourne vers le corps et recommence à triturer soigneusement son visage. Après, il y a une possibilité d'avoir le parlé aux animaux en passant par le menu principal avec d'autres options. Ils ont rajouté ça il n'y a pas très longtemps. Donc, touche et échappe puis sac de cadeaux. Mais je ne sais pas s'il faut déjà avoir fini le jeu et puis je pense que c'est un peu de la triche. Oui. Non, mais pas de soucis. On me l'avait dit je ne sais plus qui me l'avait dit sur le sac d'objets. Je crois que c'est Ronin qui m'avait dit tout ça. On va lui demander s'il a trouvé quelque chose d'intéressant sur lui. Ok, oui. Un objet extrêmement commun mais exceptionnellement utile. Un visage qui n'est apparemment pas décidé à se détacher de son crâne. En donnant mal, j'emploierais un outil spécifiquement conçu pour arracher le visage aussi proprement que possible. Je pourrais alors me fabriquer un masque pour cacher ces os que vous ne sauriez voir. Mais comme je ne dispose pas d'un tel outil, le squelette attrape le cadavre par les joues et tire de toutes ses forces, grognant de frustration en constatant que la pose refuse de se détacher. donc lui demander pourquoi il doit fabriquer un masque. Je m'en doute un petit peu pourquoi il doit fabriquer un masque pour avoir apparence humaine. Pourquoi tant de précipitations ? C'est une prison, ce n'est pas comme s'il devait partir dans l'heure. Oh, ne soyez pas ridicule. J'ai des choses bien plus importantes à faire sur la côte de la Faucheuse. Je ne vais tout de même pas attendre sagement la prochaine extinction de masse pour pouvoir mener mes petites affaires en paix. je suis peut-être un éternel mais ma patience a des limites. En effet, il semble que je sois le seul éternel. Les miens sont étrangement absents de ce royaume en tout cas. Quant aux autres, eh bien, il y a ce site de fouilles dans les champs de pétrole des fausses noires. j'y trouverai peut-être les réponses que je cherche. Du coin d'éternel, je pense que c'est un mot vivant donc je ne vais pas lui poser ça. Où sont ces semblables à son avis ? Dans un autre monde ? Ah, c'est toute l'énigme. Ils sont, selon toute vraisemblable, absents de ce monde et pourtant, je les vois partout. Tous les représentants de vos différentes races leur ressemblent de près ou de loin et les statues que vous érigez en l'honneur de vos dieux me sont particulièrement familières. Les miens se sont peut-être élevés vers un nouveau royaume ou peut-être vos dieux sont-ils simplement le reliquat d'une croyance oubliée. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas ici mais je les trouverai où qu'ils soient. Du coup, on va quand même lui demander ce que c'est un éternel. Une secte ! Que nenni ! Notre race existait bien avant que l'idée de race elle-même soit nécessaire. Nous ne formions qu'un seul et unique peuple. Je pourrais vous demander d'imaginer ce qu'est un éternel. Une créature à l'intelligence et vos capacités incommensurables mais je crains que les limites de votre esprit ne vous le permettent pas. Nous avons étudié les mystères de l'univers créé des œuvres d'art nous avons disparu mais je les trouverai où qu'ils soient nous reprendrons possession de notre monde. Il semble avoir besoin de compagnie lui proposer de se vendre à vous. T'imagines vu les circonstances que cela pourrait être un avantage. Vous semblez évoluer dans ce monde avec plus d'aisance que moi un guide pourrait s'avérer fort utile. Bien sûr approchez de la tête ça pourrait vous être mutuellement bénéfique. Parfait. Pendant que nous discutions vous avez peut-être remarqué que je mets des brouilles particulièrement bien et bien en tout. Bien sûr les arts ésotériques sont ma spécialité mais ma grande maîtrise de la magie ne m'empêche pas de savoir me battre à l'arc ou l'épée. Alors de quoi avez-vous besoin pour votre petite entreprise ? Alors est-ce qu'un magicien ça serait bien ? Alors on a déjà notre match de guerre qui après on pourrait lui demander archer peut-être parce que c'est un elfe en plus si je me suis pas trompé on va essayer à trois un ranger est-ce qu'on en fait un ranger un fufu un gros d'un quoi qui agit qui agit tout en subtilité capable de faire les poches avant de disparaître dans un pré-nombre et aussi de lancer un sur le deux versé dans les un chasseur versé dans les arts ésotériques et sinon un métamorphe bon mais pareil là je vais vous demander ce qui vous semble le mieux à première vue j'aurais pris un un ranger après chasseur versé dans les arts ésotériques du coup c'est un mix entre chasseur et magicien je pense et arts ésotériques métamorphe je sais pas ce que ça vaut métamorphe quelqu'un qui puisse se transformer en fonction des besoins du combat du coup c'est quelqu'un de polyvalent si il y a besoin d'un tank d'un healer éventuellement parce qu'après on a pas beaucoup de heal après c'est pour ça nous on est nécromanciens donc je pense qu'il y a moyen de s'en sortir qu'est-ce que vous en pensez je vous laisse un peu de temps pour me répondre pendant ce temps moi je regarde quelque chose si vous êtes bien sûr toujours là vous n'êtes pas endormi je peux regarder je peux regarder un petit peu sur la barre parce que j'ai besoin d'informations sur le métamorph de Divinity Original Sin 2 alors il y a un wiki qui est en anglais I do not accept the cookie I turn a target into a chicken je ne sais pas peut-être prendre un métamorph à la rigueur ça peut être sympathique je réfléchis à ça ça c'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un qu'on n'ait pas les infos précises après métamorph ça a l'air d'être vraiment le truc polyvalent par excellence après c'est la nouvelle classe métamorph visiblement on pourrait essayer une métamorph je ne trouve rien forcément intéressant pour métamorph vous savez quoi au diable l'avarice on va dire métamorph je trouve c'est la pire connerie que j'ai pu se faire du coup il est devenu métamorph on va quand même regarder ce qu'il en a double classe métamorph assassin c'était pas mal ok de toute façon en plus c'est une nouvelle classe j'avais envie de la tester je vais juste regarder un petit peu ses stats tout ça tout ça alors parce qu'il faut juste que je comprenne comment ça se joue le métamorph alors hop donc il a 13 en force 12 en dextérité arme à deux mains du coup c'est plus au cac qui va se jouer et la métamorphose confère un point d'attribut par point investi un point d'attribut par point investi ah ok donc plus on augmente métamorph plus on a d'attributs disponibles d'accord je commence à comprendre personnalité putain ils ont tous de l'éloquence quoi incroyable ingéniosité 5% de bonus au change de critique le poison vous soigne mais les soins normaux vous infligent des dégâts vous subissez des tas de poisonnement même si vous bénéficiez d'une armure magique qui vous permet d'effectuer des attaques d'opportunité écoutez par contre il y a encore un sac je vais me permettre de récupérer les sacs et donc dans ces sacs on va mettre je pense tout ce qui est bouquin parce que c'est vrai que ça s'entasse pas mal dans mon dans mon inventaire voilà bouquin notes tout ça tout ça du coup on verra on testera on testera des lettres 2 des lettres que je vais m'envoyer on a quoi comme bouquin le carnet de notes de fan et l'encyclopédie de haut ok ben voilà déjà ça va un peu mieux avec tout ça ça va nettement mieux ok du coup lui il faudra prévoir les par contre les les bouteilles de poison alors lui maman on peut le fouiller peut-être oui on va tout prendre donc attention à vous les gars il y a du poison il y a du poison par ici hors d'atteinte c'est beau allez c'est beau par contre c'est très très grand cette zone donc ok c'est une zone cachée une flèche de feu chemise tacheté et une serre ben je prends tout ok pour le moment on n'a pas de chasseur donc vous êtes bien gentil avec vos flèches par contre notre chemise notre chemise où est-ce qu'elle a puis 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 attendez attendez trier trier par catégorie ah mais c'est fan qui l'avait attendez la chemise voilà un peu plus d'armure toi t'as quoi une robe ok ils ont tous des robes élimées donc ça c'est dans le sac d'artisanat alors c'est dommage qu'on puisse pas renommer les différents les différents sacs on pourrait distinguer on va quand même pousser ça est-ce qu'il n'y aura pas un truc non 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 il n'y a rien du tout on va pouvoir avancer ok donc perception encore très important dans ce jeu alors voilà fan ce n'est pas si grave tant qu'il n'aura pas récupéré son masque ou qu'il ne sera pas fabriqué il vaut mieux que femme ne montre pas son visage squelettique ok donc on va essayer de trouver un visage pour monsieur fan ok donc ça on a tout exploré on va maintenant pouvoir aller de l'autre côté et il y a toujours l'aura et le chien noir qui nous suivent ah des cèpes des petits champis attendez je vais tester un truc est-ce qu'on peut est-ce que ça se joue bien à la manette ou pas ah non mais du coup je ne peux pas jouer je ne sais pas je vais tester la manette parce que là bon j'ai un peu de mal avec le gameplay attendez il y a quoi une lière attendez il y a une lière qu'est-ce que je peux faire avec cette lière où est-ce qu'elle est la lière le sort poule est top ah bah en plus dommage que monsieur on s'est pété la gueule attendez on s'est pété la gueule quand on utilisait cette lière ok donc non je pense qu'on peut pas utiliser mais je regarderai je regarderai c'est vrai j'ai pas vu ses sorts du coup il a quoi il a courne de taureau augmente l'efficacité de châtiment pendant toute la durée de l'effet incompatible avec tête de méduse on peut aussi mûler la mort coup de tentacule applique atrophie donc la force ok donc ça la courne de poulet c'est l'équivalent du ship donc ça permet d'être tranquille pendant quelques instants ok donc on peut pas monter par contre peut-être passer de l'autre côté on pourra y accéder alors est-ce qu'il y a un truc ici force insuffisante je peux pas déplacer ça ah non parce que je suis pas avec mon bon perso non je suis pas avec le bon perso donc on a vu qu'il y avait la ville là-bas je vous rassure là on est en mode exploration des alentours alors point de passage vous avez découvert un point de passage si vous fuyez un combat vous pouvez revenir à n'importe quel point de passage que vous avez découvert vous avez également la possibilité de vous déplacer rapidement c'est parfait tout ça statue ancienne oh Bracus Rex ah ça me dit quelque chose ça Bracus Rex le vieux roi contemple l'horizon bien sûr nous allons toucher la statue le vieux roi répond et se met à vibrer vous sentez sa puissance vous envahir le monde sombrit et disparaît ok du coup on a le point de passage très très bien est-ce qu'on peut aller ici alors peut-être qu'on aurait pu la geler avec un sort pour pouvoir accéder à des zones par exemple là je me dis qu'il doit y avoir qu'il doit y avoir un truc non peut-être pas peut-être pas alors Bracus franchement je m'étais bien sorti sur le premier je m'étais bien sorti je l'avais fait First Rise d'ailleurs Serpent avait râlé comme jamais oh une corde d'arc alors attendez attendez on a la corde d'arc du coup si je combine recette donc on peut faire une pierre coupante fixée sur un bâton mais normalement ah c'est pas la bonne carte qu'on a bon par acquis par acquis de principe voilà on va tenter la pierre coupante fixée sur un bâton comme ça on aura fait notre premier craft 4 à 5 de dégâts c'est assez nul on va pas se mentir c'est assez nul il y a un vase qui est vide peut-être essayer de les déplacer toujours voir si on peut faire quelque chose par contre il y a tout qu'à faire avec le vase cassé ok il nous dit que ça sera d'aucune utilité pour le moment le pot de fleurs on a récupéré un pot de fleurs les gars ça se vend pas un joli bug oui je me suis coincé il n'a pas eu de bug on l'a eu à la loyale merci beaucoup d'ailleurs quand on refera le 1 vous verrez que je suis très très faux alors attendez il y a plein de trucs qu'on peut pas atteindre et ça ça m'a triste ça m'a triste ok je pense que ça sera avec je sais pas si il y a toujours les pyramides de téléportation mais vraiment on peut pas l'atteindre et donc on va aller à la ville salut Albert bonsoir à tous comment ça va et bien écoute ça va très très bien très très bien moi je suis toujours content quand je suis sur divinity j'adore ce jeu comme sur Westland d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle vendredi on va pouvoir faire du Final Fantasy 7 j'ai reçu le jeu je l'ai installé sur ma playstation il ne reste plus qu'à le lancer donc voilà on a fait il y a des preuves mais non il n'y a pas de preuves on ne sait pas ce que vous voulez dire donc on a visité tout ça la partie on ne peut pas y accéder encore donc on va aller du coup ah oui je pense qu'il faut faire le tour et quitter la ville donc on va aller voir le script qu'il y avait ici avec donc le magistère et Alexander du coup ouais ça va bien et toi vous avez raison venez me demander conseil je vous le recommande demandez au prince rouge ce qu'il a amené ici comment est-il possible qu'une tête coronée se retrouve à fort joie il y a eu un léger incident qui a poussé mes nombreux détracteurs à agir contre moi sous prétexte qu'ils avaient la loi de leur côté quel fléau la loi bien sûr elle permet d'éviter les débordements du petit peuple mais en quoi quelqu'un de ma classe devrait y être soumis c'est ridicule je vais lui faire remarquer qu'il n'a alors on va pas se mettre d'accord ou pas d'accord je vais lui faire remarquer qu'il n'a pas répondu à la question ah vous avez remarqué alors pour votre couverne quand je ne réponds pas à une question c'est que je n'en éprouve pas l'envie il m'a dit c'est une manifestation de la source qui lui a tiré des ennuis divinity a le même problème que Westland par contre c'est à dire les bugs mais nous nous connaissons à peine laissons donc quelques mystères flotter sur notre relation toute neuve nous pourrions discuter de nos exactions respectives plus tard ah du coup quand je fais ça je leur parle ok c'est ce qu'il me semble là attendez il faut que je passe par où il faut que je passe par ici ok qu'est ce qu'il se passe d'alice le marteau restez à votre place et gardez le silence notre adhéide a pris la parole attendez je vois qu'il commence à faire sombre je vais vous laisser deux petits instants je vais allumer la lumière voilà 15 secondes à tout de suite et nous revoilà comme je l'ai dit ça a été très très rapide divinity a le même problème que westland par contre quand tu as fait le jeu que tu le connais c'est juste une partition que tu déroules il ne change pas vraiment chaque run ouais alors je te fais confiance sur ce divinity après le jeu c'est souvent des runs qui sont assez longues donc bon j'ai envie de dire que c'est pas forcément très dérangeant en termes de voilà de de rejouabilité puis comme je dis et comme je vous l'ai toujours dit ici en tout cas pour moi moi ma run correspond au choix que je fais à mon âme à mon âme et conscience et du coup voilà moi je ne rejoue quasiment jamais au jeu donc moi ça me dérange encore moins mais après voilà sur des jeux dont ta run ta première run dure entre 80 et 100 heures bon qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas tant que ça de rejouabilité est-ce que c'est tant dérangeant moi je ne trouve pas par contre oui un jeu qui dure 8 heures et que tu n'as pas de rejouabilité c'est un peu plus gênant je suis d'accord attendez par contre je vais me remettre correctement allez on est parti par contre je ne sais pas pourquoi le micro est super faible mes excuses alors restez à votre place et gardez le silence notre adhéide a pris la parole attendez c'est qui l'adhéide déjà ah ça peut être Alexander nous savons que vous avez aidé des ensourceleurs à s'enfuir nous en avons la preuve je préférais me couper la langue plutôt que de vous mentir Alexander je ne sais rien au sujet de ces évadés putain on arrive au mauvais moment si vous n'avez rien d'autre à dire à l'adhéide votre langue ne vous est plus d'aucune utilité coupez-la lui mais vous plaisantez Alexander allons depuis le temps vous devriez savoir que vous devez opéissance à votre supérieur Magister et ce quels que soient ses ordres alors on évite de se faire remarquer vous avancez et déclamez que tout ceci n'est qu'une barrière de justice non lui crier que ce n'est pas en l'habitude qu'il sera possible de savoir si elle dit la vérité ou pas ça c'est vrai moi je vais plutôt dire la 3 du coup j'interviens je ne suis pas le roi des salopards mais en même temps ça me paraît plus cohérent ben XCOM a beaucoup de rojouabilité pourtant même si tu as les mêmes éventes la rune est différente ouais parce que ce que je veux dire c'est que si tu fais XCOM tu le fais forcément en orientant ton gameplay de façon à ce que en fait tu vois pour moi c'est de la rojouabilité forcée parce que tu vas essayer de faire utiliser d'autres armes d'autres technologies tu vois ce que je veux dire après tu peux aussi très bien faire une run sur divinity en faisant une run je ne sais pas par exemple tu peux faire voilà par exemple tu peux faire une run loup solitaire par exemple tu peux faire une run genre je ne sais pas difficulté extrême des trucs comme ça tu vois c'est une certaine rojouabilité mais pour moi c'est de la rojouabilité forcée et comme tu me dis XCOM t'as cette partie aléatoire t'as peut-être une partie aléatoire un peu roguelike qui est présente après c'est difficile de mettre des trucs complètement aléatoires dans un jeu comme ça je ne vois pas comment il pourrait faire pour vraiment faire des events complètement différents je ne sais pas et salut Harlock comment vas-tu du coup on va on va intervenir on va intervenir et lui lui crier que ce n'est pas la mutilance qui sera possible de savoir si elle dit la vérité ou pas ferme ta gueule connard silence vous Atusa se pinche le bout de la langue et y appuie la lame de sa dague elle ferme les yeux des gouttes de sang commence à perler le long de la larme de l'arbre pardon avant de tomber au sol elle pousse un grognement bon et bien nous aurons pas réussi à sauver sa langue c'est triste arrêtez mon père que son âme repose en paix serait très déçu par votre comportement Atusa quand je pense que vous mentez à son fils unique à votre évêque à votre ami de toujours et tu vois je pense à des trucs alberac par rapport à ce que tu me dis tu vois c'est comme Skyrim quoi tu vois Skyrim en termes de rejouabilité c'est pareil quoi tu vas avoir de rejouabilité qui est lié au gameplay que tu veux tu veux t'imposer quoi après xcom moi ce que j'ai vu j'ai pas j'ai pas suffisamment d'expérience sur xcom pour dire pour dire si ça change vraiment entre deux runs puisque j'ai jamais fait deux runs après oui je pense qu'avec les événements il y a peut-être des trucs qui font que je sais pas quand je pense que vous montez à son fils cénique à votre évêque à votre ami de toujours ben putain un ami qui tain mais lui aussi il a un collier il a un collier anti-source comment ça se fait le sang de notre royaume est en jeu ceux qui ne nous aident pas à sauver aident le néant à le détruire Dallas oui votre sainteté je crois que nous n'avons plus rien à faire ici qu'est-ce qu'ils font attendez ils l'ont tué ah mais ils l'ont tué cliquer sur les membres du groupe surmonté d'un point d'exclamation pour lancer un dialogue existentiel alors qu'est-ce tu racontes de bois alors qu'est-ce que tu racontes de beau ah du coup on peut se lancer un point d'exclamation sur nous donc je vais regarder d'abord vite fait le journal de combat alexander et d'alice tunis il va dans une mare de sang le galère de sang les membres de groupes qui ne sont pas des avatars répondent d'eux-mêmes dans les dialogues concernant l'ensemble du groupe c'était une lézarde mais elle avait vendu son âme au magistère Quelles qu'aient été ces raisons La sentence était méritée Ces créatures sont tellement inclines à la violence Naturellement les plus faibles On paye le prix Ok Et vous Est-ce que Est-ce que vous étiez d'accord Avec la décision De tuer La magistère Atuzah Et est-ce parce que c'était une magistère On peut pardonner cet acte On va quand même la fouiller Voilà déjà un parcours de résurrection Une potion de soin Une grosse potion de soin Une jambe d'Atuzah Et une grenade Les elfes Peux manger des membres de gens pour revivre Les souvenirs de la personne Alors attend Attendez ça c'est intéressant du coup il faut que je donne Faut que je donne la jambe A un fan Alors attendez Pas grand chose ça dessine Alors ça dessine de quoi Fan Manger Mange Du coup je lui ai donné à manger la jambe Et ça a fait quoi Ce qu'il devait normalement revivre ses souvenirs Là il a rien revécu Il y a un bonbon On m'a arnaqué Par contre si à l'oreille va nous suivre longtemps Bien Sol bit J'ai pas compris ça par contre J'ai pas compris Bon en tout cas il a tapé son meilleur croc Attendez il y avait des trucs derrière Est-ce qu'on peut Accéder Accéder Est-ce qu'il y a des trucs ici Alors par contre J'ai pas compris aussi Il y a bobo Regarde Tension Ces tensions vis-à-vis de quoi Ça correspond à quoi J'ai du mal à comprendre tout ça Après tu as joué comme Tyrannia Où tu choisis tes conditions de départ C'est vrai Des trucs qui me prennent beaucoup trop de temps Ben non mais après c'est cool Si tu peux Si tu peux t'adonner à ta passion Alors le journal a été mis à jour On va le lire La voie de la plus grande résistance Trouvez les magistères dissidents Alexandra et Alice ont exécuté Une magistère qui les avait trahi D'autres rebelles dans les rangs de l'ordre Pourra peut-être nous aider à nous enfuir La voie du savoir commun Il doit bien y avoir quelqu'un Qui connait le moyen de s'échapper à Fort-Joy Il ne faut pas se décourager Nous avons aussi Nous pouvons aussi essayer de nous enfuir du fort Ok Donc voilà On a l'évasion Et on a les Oh là attendez Est-ce que ça va le débit ? Ça ne l'agre pas trop ? Je vois que c'est en rouge Dans mon retour Discord Donc voilà On se doit s'évader Mais on a plusieurs moyens Moi j'aimerais bien faire La voie du savoir Parce que je suis un érudit Je suis un érudit dans l'âme Je ne parle pas de la chanteuse Alors on va essayer de parler à tout le monde alors Vous pouvez faire du troc Avec la plupart des personnages Utilisez l'icône de commerce Si tu es dans le panneau de dialogue Pour lancer du troc On va déjà faire ça directement Alors qu'est-ce qu'il a ? Il a une flèche Il a une potion Et une dent Normalement ça doit aller mieux le stream Ouais il y a eu quelques images perdues Je suis d'accord Est-ce que ça va mieux là ? A mon avis pour mon corps Il faudrait plus parler d'obsession Après si c'est une passion C'est vrai que ça te prenne du temps Pour moi voilà C'est pas dramatique De dessiner en tout cas Vous les avez vu Dingue ces griffes Et je me demande bien Ce que cachent leur masque aussi Ça doit pas être beau à voir Je vais lui demander Si elle veut parler De ces horribles créatures Qui suivaient l'autre magistère Ok Ah ça a l'air d'aller mieux En tout cas sur l'interface Mais moi franchement Tu vois le dessin C'est un truc J'aimerais tellement J'aimerais tellement Savoir dessiner Après c'est sûr Ça s'apprend Mais je sais pas Le dessin Pour moi le dessin C'est vraiment C'est une forme d'art Où tu as Totalement Liberté Tu fais ce que tu veux C'est inépuisable Et quand tu dessines bien C'est vraiment agréable Bien avouez Que vous ne savez pas Trop de qui elle veut parler On va pas lui dire ça Parce que Si c'est pas ça Elle pourrait vraiment Le prendre Du coup On s'est fait insulter D'imbécile Mais bon C'est plutôt worse Les Geist Imbécile Le marteau Et Alexander En avait deux derrière eux Il y a un instant Je me disais Que ça pourrait vous intéresser Bah alors attendez Moi j'ai pas fait gaffe Pour tout vous dire Remarquez une intonation particulière Dans sa voix Et lui demandez Pourquoi elle pense Que vous vous intéressez Au Geist Laissez tomber Vous devriez aller Vous installer Un magistère va s'occuper De vous Mais peut-être pas tout de suite Le grand prêtre Doit composer Avec tellement de pêcheurs Ces temps-ci Ok Du coup Visiblement Il a des Geist Des Geist Donc voilà On est à rentrer dans la ville Ok Sauvegarde rapide On a compris Et chargement rapide F8 En effet Ok Donc là Il y a des trucs Rouges Ça veut dire que c'est du vol On n'est pas des voleurs Allez la perche On passe à la caisse Ah mais c'est notre ami Jean Benzed C'est notre pote Vous aidez moi A inculquer Les bonnes manières Ce barbare Il doit prendre le respect Sinon ne vous étonnez pas S'il s'en prend A vous par la suite Ça va le lag Parfait 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 Un jour J'aurai la fibre Le respect La bonne blague Il faut bien faire régner l'ordre Ici Et les services de griffes Ne sont pas gratuits Pourquoi faut-il toujours Que vous compliquiez Les choses Vous autres Alors c'est qui griffe Déjà Un homme Un homme Au visage fermé S'interpose Entre le malfrat Et l'elfe Puis Il retrousse ses manches Révélant Une paire de bras musclés Couvert de cicatrices Vous le reconnaissez Il s'agit d'Iphane Que vous avez rencontré A bord du navire En venant ici Te mêle pas de ça Pigé C'est pas tes oignons Les loups solitaires Se mêlent De ce qui leur chante Le malfrat S'immobilise Un instant Tétanisé par la peur Avant de retourner Chercher un peu De protection Auprès de son comparse A bout la monnaie L'elfe Personne arnaque Griffe Surtout pas Les pouilleux De ton espèce Bon en tout cas Arlok Si tu fais des beaux dessins N'hésite pas A venir les montrer ici Moi J'adore voir Les dessins des autres Je trouve que c'est Exceptionnel Il me semble que T'avais Pourquoi ça s'appelait Le portfolio Pour les créateurs Il y a nos particuliers Je crois que t'en avais un Alors Venir vous camper A côté Diffan Et conseiller au malfrat De laisser tomber On va lui demander Déjà pourquoi L'elfe lui doit de l'argent Demandez Qui est ce griffe Déjà on va s'intéresser A autre chose Avant de De prendre position C'est lui qui tient Les cuisines Et tout le monde Dans ce camp Vous avez vu On a pris Une information Ah c'est ça Deviantart C'est ça Il me semble que T'avais un Deviantart Harlock Il me demandait Pourquoi l'elfe Lui donne de l'argent Tous ceux qui logent Au camp Doivent cracher au bassinet Pour la bectance Et le service de sécurité Aucune exception Surtout pas pour les elfes Ordre de griffe La bectance Le service de sécurité Personne me donne à manger Personne me protège Lui reculer d'un peu Et lui dire que c'est calme Non on est pas comme ça Bon après Vous avez vu Regardez Il y a marqué Malfra Du coup forcément Rien que ce terme De malfra Ça oriente Notre position Dans le conflit Parce que peut-être Voilà on aurait pu penser Que Que vraiment Il donne à manger Que c'était la parole De l'un Contre de l'autre Bah du coup Forcément Si on nous dit Que c'est un malfra Et j'ai envie De me mettre Du côté d'Iphane On va lui dire Que c'est du vol qualifié Attendez Ah oui C'est ça Attendez Je vais ouvrir Ah ouais Putain C'est magnifique Harlock C'est magnifique Franchement J'adore La colorisation Que t'as fait Ah c'est super beau Ah non mais vraiment Est-ce que Je puisse vous le montrer Mais au pire N'hésitez pas A regarder Sur le chat Le lien De D'Hallock Mais non franchement C'est excellent Tout est magnifique Les ombres L'effet électrique Le jeu de lumière C'est super beau C'est super beau Vraiment Du coup je pense Que c'est fait A la tablette A l'ordinateur Vu la colorisation Que t'as fait T'as regardé Les petits détails La plume Ah magnifique Magnifique J'adore En plus En plus t'as du talent Donc T'as vraiment du talent Bon Du coup lui dire Que c'est du vol qualifié Mais c'est à qui C'est à qui Que je dis ça A elle A Elodie Ou au malfrat Monsieur Yabobo Aidez moi Monsieur Yabobo Parce que ça C'est pas clair Moi Alors je viens de lancer Le plus gros postillon Qui n'était jamais Donné D'exister Parce que là J'ai l'impression Que je vais répondre A elle Lui dire Que c'est du vol De pas payer Sa bouffetance Par exemple C'est pas clair Tout ça C'est pas clair Bon Ah mais j'ai quitté Attendez Qu'est ce que j'ai fait Ah Bon Dire à l'elfe Non je pense que Voilà Il précise Pas de backseat Super Non Je pense que Vu qu'il précise Dire à l'elfe De s'acquitter de son dû La loi Je pense que C'est à la 3 Moi je vais lui dire Que c'est du vol qualifié Vous deux Dez vous remercier De vos dieux C'est nous Et pas la magie Vous devriez remercier Votre bonne étoile D'avoir affaire à nous Et pas au magistère On sait ce qu'on perd Jamais ce qu'on gagne Pauvre andouille Arrête ton chair Arrête ton chair Si tu m'obliges A répéter encore une fois Tu vas avoir de gros ennuis Vous avez vu Vu qu'ils ont dit C'est un malfrant Putain mais c'est horrible Ils ont dit Que c'est un malfrant J'ai envie de J'ai envie de De l'accuser Mais ça se trouve Elle me ment Comment on joue ça Comment on joue ça Bon après Vu comme il Vu comme il parle Je vais dire quand même Que s'il touche Un seul de ses seveux Il aura affaire à vous Et moi non plus C'est comme ça Que ça marche Mais toi On dirait Que tu ne veux vraiment Pas t'intégrer Oh le combat Le combat On va pouvoir tester Nos compétences Je vais tester justement Le Ecoute ton coeur De psychopathe Ah non par contre C'est vraiment Alors attendez J'ai 4 PA Et ça ça coûte combien On sait combien ça coûte Ok ça coûte 2 C'est quoi déjà La zone Ouais la zone C'est vraiment petit Je fais le mort Je peux faire La tentacule sur lui Alors atrophie Est-ce que Par contre Atrophie Je ne sais pas Ce que ça fait Je vais peut-être Me cacher Ici du coup Derrière Le poteau Ah il nous a encouragé Aïe Heureusement Heureusement Elle nous dit Elle a Moult points de vie Ecoute ton coeur De psychopathe Putain Alors attendez C'est quoi Faire le combat On peut retarder Notre tour Moi je vais lui envoyer La nuée de moustiques Pas le choix Bouffez les mes moustiques Non ok J'ai pas ça De De porter Ok Est-ce que là Elle est dans ma zone Ah du coup Ah Si elle a de l'armure Elle est immune Aux effets des sorts Alors ça Ça fait quoi Ok Je peux le brûler Lui Par contre Attendez Je vais peut-être Me mettre Plutôt Avancé Un peu Comme ça On est d'accord Que J'ai que Ouais Ok Lui Il a Bourreau C'est vraiment Notre victime Ok Je vais faire une fin de tour J'ai quoi J'ai le toucher électrique Permet d'y régister Armure magique Est-ce qu'elle a de l'armure magique Elle a de l'armure magique J'ai quoi comme arme Moi avec elle Avec lui J'ai une arme de carc Du coup On va mettre fin de tour Par contre Va pas dans le feu Maf Ok Il va mourir Il brûle 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 Babylone Brûle Normalement Il devrait mourir Automatiquement Du feu Je vais tester Les cornes de taureau Ok Ah du coup J'ai la charge de taureau Attendez D'accord Je peux pas Parce qu'il faudrait Que j'avance un petit peu Et ça coûte Donc si je me mets Comme ça Ah ok Pas mal Maintenant Je pourrais faire le mort Fin du tour A lancé pointe de flèche élémentaire Sur le sol Je comprends pas son gameplay Oh putain Ok donc Lui il va mourir On est d'accord Vampirisme Est-ce que j'ai besoin De trucs La cible Ah oui Trop éloignée Attendez Je vais passer Par là Pour éviter le feu Est-ce que je peux Non Je peux pas Du coup je vais mettre Ici Et je vais passer mon tour Ah le ciel brule Ah putain par contre Le toucher électrique C'est vraiment Au cac de chez cac C'est pas grave J'ai pas peur Pourquoi elle est en état de choc Ah parce que le sang C'est conducteur de l'électricité Attendez Qu'est-ce qu'il a tué Ah il y a Kana Attends Kana Ça vous rappelle rien Dans Dans Kana dans Pillar of Eternity Le premier Vous avez vu comment on est fort Suivez moi Avant que d'autres Bruts nous importunent Tu comptes faire Persona 5 Alors J'avais fait Persona 5 Dans sa première version Pendant la Royal Édition Du coup honnêtement Je pense pas le faire Parce qu'il y a pas mal de jeux Qui arrivent Vendredi Il y a Final Fantasy 7 Remake On a Westland à finir Et ce Divinity Honnêtement Je pense pas le faire Pas tout de suite en tout cas Mais c'est un très très bon jeu Ce Persona J'ai une petite course à faire Dans le coin Je vous rejoins Dès que j'ai fini N'oubliez pas De l'autre côté des cuisines Descendez sur la plage C'est là que vous trouverez L'entrée des cavernes Je vais faire une petite capture d'écran Donc là vous allez oublier Donc de l'autre côté des cuisines Descendez sur la plage C'est là que vous trouverez L'entrée des cavernes Il existe un endroit sûr Ok Par contre les gars Ils en ont rien à foutre Qu'on se batte entre nous On peut pas les fouiller eux Ah bien sûr que si Ah il y a quoi Le gourdin de bureau Du jus d'orange Et de l'or Ah bah je crois que le gourdin de bureau Il est meilleur que ce qu'on a nous Parce qu'on a un gourdin de fortune C'est quoi la différence ? Niveau 2 Ah c'est une masse à une main Ah ouais du coup à une main On fait autant de dégâts Si je trouve un petit bouclier Je le prendrai Et Kana qu'est-ce qu'elle a ? Elle a Oh putain Elle a moult boissons Tu es tellement fort Plus qu'à passer le jeu en difficulté Je pourrais Je pourrais Tellement je suis fort Mais on va éviter Alors Ouvrir Ça c'était mes bouquins Ouvrir Ça c'était les clés Et les pare-chauds Est-ce qu'on a récupéré des pare-chauds ? Non Par contre il y a des potions ici C'est qui qui me dit Et alors ? Et là voilà Là on a des trucs Des compos Du pain Ah mais le pain du coup C'est rangé directement dans le sac Ça c'est bien ça Ça c'est bien On a des bouteilles vides Tout ça En tout cas Bon voilà On a réussi nos premiers combats Alors On va regarder quand même Le journal des quêtes Alors la voix du savoir Griff Le chef de gang Connait peut-être Le moyen de s'enfuir d'ici Elodie nous a parlé Dans un endroit sûr Nous pourrons parler Vous avez vu quand même Ils sont vaches Ils sont vaches divinity Du coup dans le journal des quêtes Ils nous disent pas Par où il faut passer C'est vraiment des bâtards Et on a pris La défense de l'elfe maltraitée Bon Voilà On peut dire qu'on a fait Un good ending Un good ending Alors qu'est-ce qu'on a ici Donc on a une pierre tranchante Que je vais récupérer On a découvert un point de passage Il est où le point de passage Allez ici Ok Donc tableau représentant Lucien Des pots de fleurs Des pots de fleurs On va rien voler Est-ce qu'on a des informations Ça c'est griffes Ok L'extorsion Je sais pas ce que Je sais pas si on va voir D'abord griffes De toute façon Il faut passer par les cuisines Je crois pour On peut parler à griffes Je pense Même les couchons Crime et châtiment Guerre aux conséquences Lorsque vous interagissez Avec des objets Qui ne vous appartiennent pas A leurs propriétaires Pourraient s'en offusquer Auquel cas Ils auront bien vite Une attitude négative A votre égard Ce qui les incitera A appeler les gardes Voire à vous attaquer Si vous allez trop loin Les gens ont tous Des réactions différentes Qu'est-ce qu'on parlait A tout le monde Psst Eh par ici Salut mon pote Voyager léger On dirait Pas étonnant Vu que la Kaamelott Les autres refourent dans le coin Ah regardez Des compétences De gredin Vous gagnez immédiatement Deux points d'action Ok Nécessite fripouille Est-ce qu'on a des gens Qui ont fripouille Je crois qu'on a personne Qui a fripouille Donc ok Ça ne nous intéresse pas Par contre En termes de stuff Ah Casque d'écaille Casque d'écaille Ça commence à être bien ça En plus de l'armure Magique Armure de plate D'île dure Peut-être qu'on peut Vendre des trucs Est-ce que les couteaux De poche On ne les vendrait pas Peut-être pour Se tefer un petit peu Niveau 2 Nécessite force 10 Ça ça coûte cher Ah une targe en bois Ça par contre J'ai envie de m'acheter Une targe en bois Maintenant Du coup Je vais quand même Vendre des couteaux Peut-être que vous allez me dire Eh connard T'en avais besoin T'es vraiment une merde Et vous aurez peut-être raison Je ne vous en veux pas Mais la tâche Ça me paraît vraiment important Mon premier arc Les arcs on les a en double En plus on n'a pas de ranger Baguette improvisée Grand bout d'épée Ça on n'a pas besoin La targe elle a combien ? Elle est passée où la targe ? Attends les jambières de mage Attends j'ai pas vu une targe ? Ils se foutent ma gueule ou quoi ? Attendez attendez J'ai la berlue à ce point ou ? Ah targe en bois Voilà c'est ça que je veux moi Si t'achètes On va vendre la baguette d'air Voilà accepté J'accepte votre offre Merci Hild Je vais aller dans l'inventaire Et je vais m'équiper Ah je ne peux pas encore Je ne peux pas encore On va finir le dialogue Ah oui c'est vrai Elle nous a dit Tenez je t'ai donc un oeil A tout ce que je vends Ces trucs là Vous ne les trouvez pas ailleurs Pour sûr Je me les procure par des voix détournées Non Lui demander si Grif Ne risquez pas de se fâcher De la voir vendre Ça comme l'autre Avec quelqu'un comme vous Bah maintenant qu'on l'a acheté Je me vois mal Lui faire la morale Bah disons les gens Ils se tirent Mais ils oublient leurs affaires Alors peut-être bien Je sais où on les stocke Vous voyez Je vais dire que vous allez Jeter un oeil Tant que la marchandise est de qualité Allez Du coup Hop On va rien On va rien voler En plus on a acheté On a acheté Et donc on va voir Mettre notre targe Et là Regardez Hein On est Là on commence pas On va devenir un tank nous Hein Notre tank nécromant On n'est pas des tanks nous Bien sûr si On a de l'armure magique En plus Tu vois il y a bobo Je suis devenu fort au jeu vidéo Ok Il y a un émion On va essayer de lui parler C'est une marchande aussi Vous vous rendez Vous rendez à la cuisine Ne jouez pas trop les mario Avec griffes Hein Je vous ai allé Je me demande ici Il y a quelque chose Que vous devez savoir Concernant ce griff C'est lui le patron ici Il décide de tout Dans ce camp Ah le seau qui fait tout Ah je suis bien d'accord Imagine Un petit coup sur la tête On n'a pas son seau Et bah bim Hein En plus les gens Ils nous voyaient avec le seau Ils disent quoi Il vient de sortir de Bébri Et il est vraiment ringard Mais genre puissance 2000 Et là Ils ne voyaient pas Que je suis très puissant Et ils se font avoir Je vous conseille De vous rendre utile à ses yeux En tout cas Moi c'est ce que j'ai fait Ok On va devoir aller dans son sens Il y a plein de trucs à voler Alors ok On a qui La foire Fouine Ok A main graissée direct Et vous Vous voulez combattre J'imagine qu'avec vous C'est pas la taille qui compte Hein Plutôt la force dans les bras Votre coeur fait un bond Dans votre poitrine Cela doit être Une arène de l'unique Un temple D'un genre de culte guerrier Et lui demander de vous en dire plus Vous découvrirez tout ça En descendant Là dedans Enfin Si vous avez le cran Ok Donc alors Qu'est-ce qu'il vient de nous dire Sur l'arène de Forjois Il y a une arène de combat Quelque part Sous Forjois Ah bah c'est ici Hum Est-ce que c'est Je pense que ça doit être Au niveau L'arène de Forjois Ok Il est où notre pote Griffe Ah le boss Griffe C'est le boss Griffe est en train de peler une pomme de terre Lentement Et méthodiquement Alors que vous approchez Il vous regarde Et pose Le légume sur la table Mais pas le couteau Hein Lui demander si c'est lui Le responsable du camp On va vraiment aller dans le sens du poids Vous êtes qui vous Je vais dire que vous n'êtes qu'un détenu Et que vous avez des questions à lui poser Il sourire vous en prier La lame de son petit couteau Dans la lumière Je vous écoute Je vous écoute Je vous écoute Je lui demander s'il sait que C'est brut Non C'est c'est brut On va rien dire Lui dire qu'à ce que rencontre Il est de bon ton de compter par ses amis Je lui demander s'il y a quelque chose Que vous pourriez faire Pour lui rendre service Voilà on va commencer comme ça De la pointe de son arme Il montre le pauvre elfe Prostrait dans la cage Qui serre ses genoux contre lui Je résous mes problèmes Tout seul moi Ok Je veux dire que vous devriez faire affaire avec lui Je veux dire qu'est-ce qu'il vend lui Il y a beaucoup d'or Beaucoup d'or Je pourrais lui vendre une narra de poisson Je sais pas Bref Non Après si je lui dis Que je cherche à moins une partie à d'ici Je vais me faire défoncer Demandez ce qu'il s'assure Les majesté à leurs remèdes Disant guérir Les unsourceleurs Ils vous purgent de la source Qu'il y a en vous Ah Et la belle adonne Ça guérit les mots de crâne aussi Je veux dire que vous voudriez faire affaire avec lui Ah non ça c'est pour Ça c'est pour juste La truc Ok Lui dire que vous cherchez un moyen de partir d'ici Je peux rien pour vous Croyez bien que si je pouvais Je serais pas là en train d'éplucher les patates Ok Et l'air sympa comme ce griffe Demandez s'il sait que c'est brut Et d'envoyer les habitants du camp Mais brut Faut plutôt voir ça autrement S'il n'y a pas de loi ici On croirait tout ça dalle Ok Je vais dire qu'on voudriez faire affaire Ok Bon alors on a avancé dans la quête Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Griffe ignore comment s'échapper Nous allons devoir trouver quelqu'un d'autre Pour nous aider Bon Ok Est-ce que j'irais pas faire un tour du côté de Attendez Attends on peut peut-être parler à lui Vous occupez pas de lui Je le redirai pas Ecoutez je peux vous aider si vous La ferme Lui dire que l'enfle semble baisser Et lui demander pourquoi il est enfermé ici Ce guignol je l'ai trouvé à fouiller dans mon cuisine Il veut pas Chant pas me dire ou il a plaqué ma marchandise Vous le laisseriez filer vous ? Lui demandez ce qu'il est censé avoir volé Des marchandises Une caisse d'orange en fait Soit il parle soit il crève A lui de voir Lui proposez un marché Vous retrouvez les marchandises volées Et lui il libère un miro Tout ce que je veux c'est ma marchandise Ce guignol il peut bien les crever dans un caniveau Ca sera toujours mieux que dans ma cuisine Ramenez moi ma caisse et on s'arrangera Ok Donc on a une nouvelle quête Ah ça y est les cultes commencent à A se remplir Alors l'elfe emprisonné Un elfe du nom d'amiro est apparemment accusé d'avoir dérobé des provisions A griffes le seigneur du crime du camp Du coup celui qui l'a fait mettre en quai Grif nous a décrit les marchandises qu'on lui avait volé Voilà qui devrait faciliter nos recherches Voyons libérer amiraux à tuer en griffes Cela ferait sans doute plaisir à beaucoup de monde Bien sûr Attendez on va quand même regarder Vous avez vu toute cette armure qu'il a On va essayer de trouver Attendez pourquoi il y a une lumière Arrête on va pouvoir lui parler Nous menons l'enquête Un elfe couvert de boue et de sang vous observe depuis le fond de la cage Son épaule semble blessée Malgré son état Elle semble tout faire pour attirer votre attention Vous croyez ce qu'il raconte Que je suis un voleur Vous me demandez si c'est la seule raison pour laquelle il est enfermé Bien sûr Comme tous ceux qui se trouvent derrière des barreaux Je suis innocent Comme la plupart des prisonniers sur l'île d'ailleurs Pas vous Vous ne cherchez pas un moyen de vous aider par hasard Ah à qui c'est Connais-t-il un moyen Oui Je prépare personnellement le chemin Il suffit de le suivre Cela dit Il me faut quelque chose à moi aussi Qu'est-ce qu'il a en tête ? Je connais un moyen de partir d'ici Je suis prêt à vous de valer Si vous venez d'acquitter cette cage Je ne dois pas mourir ici Acceptez C'est un bon arrangement pour tous les deux Enfin Nous progressons S'il apprend Que je n'ai pas ce qu'il cherche Griff Le libère Nous enfin Vous devez découvrir Qui vole ces marchandises Si je retrouve La liberté Vous aussi Alors On va lui demander quoi J'ai demandé s'il sait Qui a pris les marchandises Que Griff recherche Je ne vois Jamais personne Au fait Tout ce que j'entends C'est le son de Griff Qui s'éclaircit la gorge Vous connaissez J'imagine J'imagine Comme ça Parfois je me dis Que c'est Griff Qui se vole lui-même Ces marchandises Mais ensuite Je perçois sa colère Quand elle ne les trouve pas Il semble vraiment Ne pas savoir Où elles sont C'est certain Il ne trouve pas Ce qu'il cherche Je vous demande Pourquoi être Traîné près de la cuisine De Griff Je ne vous veux Aucun mal Il me faut juste Quelque chose à manger Un peu de pain Des pommes de terre Rien qui ne devrait Manquer à Griff Il faut que je sorte d'ici Il y a des gens Qui dépendent de moi Vous comprenez Et pourquoi Griff Tient particulièrement A récupérer ses marchandises Griff est un homme D'une grande puissance Cette dernière Est un concept Bien mystérieux D'ailleurs Vous le savez N'est-ce pas Merci Et Allez Alors est-ce que Le journal a été mis à jour Le chef doit payer Donc ça On ne va pas le faire La voix a dû savoir Donc Si on libère Amiro Il viendra nous aider C'est quelle heure C'est maté On pourrait aller Faire un tour A l'arène On pourrait aller également Faire un tour du côté De la grotte Moi j'ai envie de faire Un petit tour du côté De l'arène Avant de se quitter En plus on a gagné De l'xp Arène de l'unique 30 xp C'est ça Alors L'arène de fort joie Nous avons Nous avons trouvé L'arène de combat Je suis vraiment Cire Laura Qu'est-ce qu'il veut Cette bête Qu'est-ce qu'elle veut Cette bestiole Ah ben voilà Il y a des vases Tu viens me dire Qu'il n'y a rien Dans les vases Putain Quelle arnaque Tiens Faites Juste une question Il y a beaucoup aussi Quiconque connait Ce jeu Albert Est-ce que Est-ce que Vous avez déjà testé De jouer à la manette A divinity Ok rien dans ce vase Ah des bottes miteuses Et des côtes crues Alors attendez Botte miteuse J'ai quoi en boîte miteuse J'avais rien Botte miteuse Elles sont où mes bottes Non Ah mais du coup Tu connais Arnaque aussi Ce divinity Tu l'as déjà fait Je savais pas Putain Il y a que des experts J'ai l'impression Je vais me sentir jugé Nope Allez on va On va tenter la reine J'espère que c'est pas Trop compliqué Ok Vous venez combattre Ah pas en entier D'accord Bah c'est le coup ça Alors Et si c'est pas indiscret Du coup C'est quoi Qui t'a Qui t'a bloqué Dans le fait de finir Le jeu C'est la difficulté C'était l'envie Venez combattre Prouvez votre valeur Prouvez que vous êtes Dignes d'être l'unique Mais il ne peut y en avoir qu'un Et chacun a le droit Qui a une seule chance Lui demandez Ce que vous devez prouver Elle se moque de moi Que vous êtes l'unique Lui demandez De vous en dire plus Quelle unique Peu importe L'unique ne pose pas De telle question On va tester On va tester Acceptez vous avez un découp C'est bien Qu'on gagne ou qu'on perde On ne peut combattre Qu'une seule fois Deux Ils vont se joindre à nous Ok Alors Donc ok Donc là il y a du poison Et là il y a du pétrole Là on a également Un sac Alors est-ce que je peux examiner Ces ennemis Ok donc nous avons Rex Putain il a Beaucoup d'armure physique Putain ils ont tous Beaucoup d'armure physique 16 Donc lui Par contre est-ce qu'il a de l'armure Il n'a pas de l'armure magique Donc peut-être le Rex Faudra se le faire A l'armure magique Oh putain ils sont 4 Et 1 Putain Ouais je pense que C'est pas pour nous ça Attendez Qui c'est que je pourrais envoyer ici Je regarde juste Le Prince il a quoi comme ça Est-ce qu'il a des sorts à longue portée Ah par contre on peut absorber de l'armure De l'armure magique Encore de taureau Ok de toute façon on a pas de portée C'est pas pour L'armure Disfrance Descurs